Bonjour, je suis Hakim Lahlem et je vous propose ma chronique du dimanche 9 juin 2024. Elle s'intitule « Le moment magique ». Je l'appelle le moment magique, un moment à nul autre pareil, un moment unique, encore plus rare que l'alignement parfait des planètes, encore plus inouï que le passage deux fois de suite, en une seule journée, de la même comète que tout feu, tout flamme au-dessus de nos têtes froides d'ennui. Tout ça et un tas d'autres moments ont beau avoir été salués comme le summum des moments uniques et magiques, le mien de moment magique est encore plus magique, encore plus unique, encore plus, encore et tout ce que vous voudrez bien mettre après encore. Mon moment magique réunit la fine fleur du pays, la crème renversée des valeurs violées et souillées que compte encore la nation. Je vous le décris. Chaque année, à des périodes différentes, décidées par les membres fondateurs de mon moment magique, en fonction de leur calendrier d'activité spécifique, ils se réunissent dans un lieu tenu secret jusqu'au dernier instant d'un suspense dont tout le monde se fout au fond, sauf eux, pour visionner un document, un document audio-vidéo, en gros un DVD. Une compilation vachement bien torchée, montée, superbement réalisée et mixée de manière magistrale par leur pôle communication. Que contient ce DVD tellement captivant qu'ils tiennent ainsi régulièrement, cycliquement, la crème renversée du pays en attention maximale et disons le tout net, en hilarité extrême. En fait, ce film est un condensé des déclarations suivantes de plusieurs responsables du pays, chacun dans son secteur. Et ça donne « Cette année, le prix du mouton sera contrôlé, jugulé, romanisé, argentinisé ou brésilisé. » Ou bien encore « Cette année, l'accès aux plages et aux parkings attenant Bessif à la mer sera gratuit, encore plus gratuit qu'il ne l'a été l'année dernière où il était déjà annoncé gratuit. » Ou bien encore « Cette année, les prix des fruits et des légumes seront maintenus à des niveaux qui ne feront pas tourner le potage et la soupe aux potirons. » Ou bien encore « Cette année, la sardine ne volera plus, redescendra sur terre pour retrouver enfin son statut originel de viande du pauvre. » Ou bien encore « Cette année, et à l'approche du moulot de Nebawi, une chasse sans merci sera menée pour rendiguer l'afflux sur notre sol de produits pyrotechniques et autres matières prohibées depuis un décret remontant pourtant à l'Émirat Kader, fondateur de l'État moderne algérien. » Ou bien encore « Cette année, les contrôles des autobus de transports de voyageurs se feront de manière encore plus sévères que les années précédentes et l'hécatombe sur nos routes sera ramenée à des seuils admis comme universels par l'Association mondiale des pompes funèbres. » Ou bien encore « Cette année, plus de violence dans les stades, plus de gradins dégradés et de policiers et de stadiers malmenus. » Bon, d'autres promesses du genre ne sont pas cités ici. Alors, par manque de place. Et puis, on a beau dire et vanter les capacités de stockage des DVD et autres supports numériques, il y a toujours des limites. De toutes les manières, le lieu où est projeté le document filmé, la compile de toutes ses déclarations, est lui aussi limité en espace, forcément. La salle ne peut contenir toute la crème renversée de notre vaste comté magique. C'est déjà un miracle que d'avoir réussi à caser ensemble pour la seule et unique projection annuelle. Les maquignons, les parkingers, les parasoliers, les mandataires en fruits et légumes, les gros requins de la sardine, les barons des mharaques et des fusées qui ne décollent que les doigts des mains et les yeux de vos enfants, les chauffeurs de séries, de bus ou encore les supporters. Grandioses assemblées de notards en conclave. C'est tellement attendrissant de les voir là, tous, et de les entendre dans le noir et l'intimité de la projection s'esclaffer, se taper les cuisses en entendant tel ministre ou tel autre comité de l'État promettre que grâce à lui, l'année d'après, à une période différente. Tiens, l'an prochain, c'est la campagne Thon Rouge qui sera d'ailleurs mise à l'honneur. Eh bien, ils pourront tous revenir visionner la nouvelle mouture du blockbuster des Zédiens, Le Moment Magique, édition 2025 en Dolby Stéréo et en 4K. K comme je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lahalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.